Ah, on nous prend bien pour des cons quand même, hein ? Ah bah si, dès le moment où il y a l'argent, le pouvoir de l'argent, ça y est, on nous prend rapidement pour un con. Je dirais même mieux, un consommateur. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et en même temps, là je suis d'actualité vu qu'en plus, il y a le salon de l'agriculture en ce moment, et je vois que cette question-là de l'alimentation, du bien-être, de la bonne santé, du bien-manger, et bien c'est en train d'arriver petit à petit, de s'installer et de faire parler. J'avais peur en fait que ce soit moi qui soit quand même beaucoup là-dedans, parce que je lis beaucoup d'articles, je regarde beaucoup de vidéos, je m'informe beaucoup parce que ça m'intéresse, notamment, vous l'avez vu à travers ma vidéo sur le potager que j'ai commencé, voilà, j'ai déjà amorcé un petit peu la chose en disant ce que je pensais de l'industrie, de comment on nous alimentait aujourd'hui, et j'avais peur justement que ce soit que moi, et que justement je le voyais justement à travers les vidéos parce que je les cherchais, et non pas parce que les vidéos venaient aux gens. Et en fait, je me rends compte que petit à petit, et bien j'entends, comme ça je tombe par hasard sur des émissions de radio, sur des émissions de télé, sur des discussions entre des gens qui parlent de ça, qui prennent conscience, qui sont sensibilisés à ce bien-être, à ce bien-manger. Alors, il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas, et si je devais faire un pronostic, je pense, je dirais que 80% d'entre vous qui m'ont regardé, vous allez quitter la vidéo comme vous l'avez commencé, et vous allez reprendre votre vie normale. Je dirais même 90%. Par contre, 80% vont peut-être y être sensibilisés, un petit peu, mais vont dire, « Oh, de toute façon, ce que tu dis, tu vas un peu trop loin, qui chenille, de toute façon, la bouffe, la consommation, tout ça, voilà, c'est aussi le plaisir, c'est la convivialité, puis on devait faire attention à tout ce qu'on mangeait, alors dans ce cas, on ne mange plus rien. » Oui, mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que comme il n'y a personne qui fait attention à ce qu'il mange, et bien les industrialisants profitent. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos rayons de supermarché ? On retrouve uniquement des produits transformés, mauvais pour notre santé. Et quand je dis qu'on nous prend pour des cons, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous vend des formules minceurs, on nous vend des produits 0%, on nous vend des produits dits « light », mais en fait, au final, il n'y a rien de bon là-dedans. Alors, pourquoi est-ce que je le dis ? Je vais préciser un petit peu. Parce que tout ce qui peut être un peu « light », on va lui rajouter des colorants, des additifs, etc. Et on se rend compte que tout ça, ça a des effets néfastes sur notre corps à long terme. Et ça, on s'en rend compte petit à petit, et je vois des chaînes naître là-dessus qui ne font que 50, 100 vues, qui ont à peine 1000, 1500 abonnés. Et pourtant, des fois, ce sont même des professionnels. Et je dis, mais moi, j'ai même plus d'abonnés qu'eux. Je fais un peu plus de vues. Il faut que je m'y mette. Mais même si cette vidéo, elle fait 100 vues, c'est bien. C'est déjà bien. C'est un bon début. Et je pense aussi, que vous soyez d'accord ou non, content ou pas, d'accord ou pas, je vais faire un peu plus de vidéos là-dessus, je pense. Des vidéos de sensibilisation, des vidéos où tout simplement, je parle tout simplement comme là, où je dis ce que je pense sur cette affaire, sur ce qui nous entoure. Parce que ça me tient à cœur. En ce moment, ça me tient à cœur. Je ne dis pas que ça me tiendra à cœur tout le temps. Peut-être que je vais creuser la chose. Peut-être que je vais me raviser. J'en sais rien. Mais petit à petit, vraiment, ça a une importance dans ma vie. Alors peut-être parce que je prends en âge. Peut-être parce que je prends conscience. Je ne sais pas, même si j'ai l'impression de... Voilà, ça fait depuis... En fait, le déclic, ça a été le moment où je me suis mis à la musculation. Parce qu'en me mettant à la musculation, j'ai appris comment fonctionnait mon corps. Parce qu'en apprenant à savoir comment fonctionnait mon corps, j'ai essayé de trouver des techniques pour améliorer ses performances de manière naturelle. Et je me suis rendu compte, eh bien, qu'avec le sommeil, avec tout ce qui est échauffement, étirement, mais aussi, du coup, tout ce qu'on ingurgite. Et je dirais même sur tout ce qu'on ingurgite. Parce que ce qu'on mange, c'est le premier carburant de notre corps. Et si tu veux que ton corps fonctionne bien, il faut savoir bien le nourrir. Donc après, je me suis dit, bon, ok, tout ce qui est les plats cuisinés et tout, on va exit tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais me prendre, bon, ce qu'on nous conseille habituellement. Je sais, je regardais Thibaut InShape qui proposait, voilà, du pain de mie complet. Tout ça, tu dis, ouais, c'est complet, donc c'est bien. Et puis après, tu creuses un peu plus, tu creuses et puis tu te rends compte, ah tiens, qu'est-ce qu'ils foutent dans les ingrédients du pain complet ? Ah, du sucre ! Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, le sucre ? Et le sucre, c'est que tu n'en as pas que là-dedans, tu en as des fois dans des produits salés, dans des produits comme du jambon ou du machin. Pourquoi ? Pour deux grosses raisons. Première raison, c'est un conservateur. C'est un produit qui va permettre à l'aliment de se conserver. Mais aussi, ce qu'ils se sont rendus compte, les industriels, c'est qu'en foutant du sucre, ça nous rend dépendants, ça nous donne un goût en bouche et en tête qui nous fait revenir sur ce produit. Enfin bref. Je me suis préparé un petit papier. Là, vous voyez ça ? C'est juste un jet d'idées. J'ai juste jeté mes idées comme ça. J'ai déjà commencé à vous parler de la plupart des choses. Je voulais que ce soit un petit peu ma référence pour que je puisse ne pas me perdre. On va y revenir parce que je parle de pas mal de choses. Il y a des choses que forcément je vais oublier. Mais voilà, on va y venir. Le truc principal, pourquoi on en est venu là ? C'est parce qu'après-guerre, il a fallu renourrir les gens. On était aussi de plus en plus nombreux sur Terre. Là, plus les années passent, plus on est nombreux. Et donc, les gens, ils voulaient de la nourriture et en même temps, les industries voulaient nous nourrir. Enfin, ils sont obligés. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait mettre sur le marché beaucoup de produits à moindre coût et que les gens achètent ? C'est tout simple. On va utiliser des éléments qui permettent de faire pousser plus vite. On va éviter qu'il y ait des mauvaises herbes ou des insectes qui nous bouffent nos récoltes pour pouvoir encore plus récolter. Et comme ça, on se fera pas chier. Donc, pesticides, OGM, tous les produits qui permettent de faire croître de manière, je ne sais pas, où tu as des pommes comme ça, où tu as des fruits, des légumes qui sont gigantesques et qui, en plus, du coup, ne contiennent que très peu de nutriments à l'intérieur. Il y a eu un reportage ou même quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, un spécialiste de nutrition qui était passé sur une émission un jour et qui montrait combien les aliments, les fruits, les légumes avaient perdu de leurs nutriments aujourd'hui à cause de tout ce qu'on leur met dedans, à cause aussi des terres qui sont polluées, de tout, absolument tout. La pollution, tout est lié. Oui, parce qu'il faut bien vous dire un truc. Je voulais le dire au début de la vidéo, mais j'ai complètement zappé. Il faut bien vous dire un truc. Là, je vous parle des aliments, mais ça va au-delà de ça. Je ne vous parle pas uniquement de la bouffe. Je vous parle de notre vie, de notre santé. Vous voyez ? Et quand je parle de ça, je parle aussi, mais ça peut être n'importe quoi, du coup, la pollution des véhicules. Voilà, parce qu'à cause de ça, ça pollue nos terres et ce qui pollue nos terres, ça pollue ce qui y pousse et ce qui y pousse, on y récolte et on y bouffe. Alors, forcément, au bout d'un moment, tu t'intéresses à tout, à tout ce qui concerne la pollution, la bonne santé et tout ce qui nuit à notre santé. Et ce n'est pas que directement accessoire à la santé. Il y a beaucoup de choses, de circuits indirects qui impactent nos aliments et qui donc impactent notre santé. Nos premiers médicaments sont nos aliments. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Si vous allez mal, si vous avez une maladie, si vous développez bien des cancers, enfin, je vais en parler après, c'est dû à l'alimentation, mais surtout à cause de ça d'aujourd'hui, en fait. Et donc, voilà, à force de vouloir nous nourrir en abondance, et aussi, nous, les consommateurs qui voulons acheter à petit prix, eh bien, ça a fait que, du coup, ils ont tout transformé, ils remplacent des ingrédients phares par d'autres. Quand vous voyez, par exemple, des pizzas toutes prêtes au fromage, parfois, ce n'est même pas du fromage, ce sont tous des produits qui ont été transformés pour avoir le goût du fromage. Enfin, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on vous vend, de ce qu'on nous vend. On nous prend pour des cons. Voilà, c'est le but, vraiment, de cette vidéo, pour vous dire, mais réveillez-vous, on est vraiment en train de nous prendre pour des cons. Bref, je vais me référer, du coup, à ma feuille pour aller plus vite. Voilà, industrialisation, transformation des produits, pesticides, conservateurs. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça ? Effets néfastes sur l'environnement, troubles neurologiques du comportement, donc développement de maladies comme Parkinson, Alzheimer, autisme. Oui, oui, les gens. Tout ça, on croit que ça apparaît comme ça. Mais c'est l'alimentation, c'est tout ce qui nous entoure. Développement de certains cancers, cancer du côlon, cancer du pancréas, cancer du sein. Oui, tout est lié. Tout est lié à ça. Vraiment. Troubles de la fertilité ou de la reproduction. Et qu'est-ce qui est en cause de tout ça ? Enfin, qu'est-ce qui fait que cette industrialisation et cette transformation des produits impactent et induit ces maladies-là ? C'est que toutes ces transformations, ces pesticides et tout, ça perturbe le fonctionnement de notre corps, le système digestif, nos enzymes qui détériorent justement nos aliments pour que notre corps les assimile mieux. En ce moment, je suis en train de lire un livre, c'est « Changer d'alimentation », c'est « L'alimentation est notre... » Alors, je ne sais plus le titre. Il est long, le titre. C'est « L'alimentation ou la troisième médecine ». Voilà, je crois que c'est ça. De Jean Seignalier, qui est mort à l'heure actuelle. Et c'est super intéressant et c'est en même temps compliqué parce que je revois des notions de biologie. Mais c'est génial parce que du coup, tu te rends compte de comment fonctionne ton corps et de ce que tu lui apportes, qu'est-ce que ça impacte directement. Moi, j'en suis venu à un point justement depuis plus d'un an, du coup, que maintenant je m'intéresse à tout ça. À force, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Et là, je creuse même au point justement de savoir comment fonctionne mon corps, de l'ADN, des chromosomes, de tout... Voilà, de comment est-ce qu'il digère, comment il reçoit l'alimentation, comment il reçoit ses pesticides, ses conservateurs, ses additifs. Et pourquoi justement est-ce que ça induit sur des maladies comme l'Alzheimer, les cancers, tout ça ? Et justement, voilà, c'est comme je vous dis, ça perturbe le fonctionnement du corps, ça rend poreux les parois de l'intestin. L'intestin, justement, qui est chargé de réguler tout ça, de recevoir nos aliments et de les traiter et de ne pas faire passer tout ce qu'il ne faut pas, ça le rend poreux, c'est-à-dire que ça laisse passer dans notre sang des choses qui ne devraient pas. Voilà, ça laisse entrer ces poisons dans notre corps. En plus de tout ça, c'est là où on nous prend encore plus pour des cons parce que bon, OK, il fallait nourrir du monde, il fallait faire en sorte de produire plus. Donc on mettait des pesticides, des conservateurs pour garder au maximum pour que ça puisse rester dans les magasins et que ça puisse être encore acheté. OK, mais maintenant, on nous prend encore plus pour des cons parce que du coup, on essaye de nous fidéliser à ces produits de merde. Et pour ça, ils nous rajoutent du sucre, du gras, du sel, des additifs, des exhausteurs de goût. Et tout ça, ça pourrait paraître rien. Ça pourrait, on pourrait dire, ouais, mais bon, voilà, c'est des petits ajouts comme ça, mais au final, qu'est-ce que ça induit tout ça ? Ça induit quoi ? Ça induit une dépendance, une perturbation du métabolisme, trop de sucre dans le sang, qui induit obésité, diabète, cancer, infarctus. Les causes, les causes de ces maladies qui se développent, notamment avec l'obésité, tout ça, dès que tu ingurgies des aliments avec beaucoup trop de sucre, sécrétion de l'insuline, dès que tu manges des produits sucrés, chaque produit sucré a ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire ce qui va faire monter ta glycémie dans ton sang. Ta glycémie, c'est ce qui va réguler ton taux de sucre. Eh bien, plus l'aliment que tu vas manger est sucré, plus ton insuline va monter rapidement. Donc, sécrétion d'insuline pour transporter le sucre, le sucre dans ton sang, une fois que tu le bouffes, il est transporté vers tes muscles, tout d'abord, puis vers ton foie, mais ces deux-là, ils sont très vite saturés. On dit souvent, oui, alors, pour quelqu'un qui fait de la muscu, hop, tu manges une banane avant ou après, comme ça, ça recharge, ça remet en fait de l'énergie dans tes stocks de glycogènes. Sauf que ces stocks-là, ils sont assez vite remplis. Et après, eh bien, dès qu'ils sont tous remplis, qu'est-ce qu'il fait le corps ? Eh bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait Lavoisier, si j'ai bien retenu mes cours. Eh bien, là, ça se transforme en quoi ? Eh bien, ça se transforme en tissu adipe, oui, en graisse. Voilà, c'est ce que je dis. Et s'il n'y a pas de transport, s'il n'y a pas de transport de ce sucre, maladie comme le diabète. Parce qu'à force, à force de solliciter l'insuline, au bout d'un moment, il ne va plus réussir à tout transporter. s'il y a trop de sucre, de sucre, création d'espaces de stockage, voilà, comme je dis, la graisse, si trop de graisse, parce qu'attention, vous allez dire, bah oui, j'aurai des poignées d'amour, c'est tout, voilà. Non, parce que si tu as trop de graisse, ce ne sera pas qu'au niveau des poignées d'amour, il y a du sucre qui n'aura pas pu être transporté, comme je l'ai dit, et qui va rester dans ton sang. Et si tu as trop de sucre dans ton sang et trop de graisse, tu vas avoir des artères bouchées, donc infarctus. Si tu as trop de sel, et ça aussi, c'est le lobby des industriels, il bourre de sel, pour que ça ait un meilleur goût, hypertension artérielle, insuffisance rénale. Ensuite, du coup, à cause de tous ces pesticides, ou le fait que les aliments n'ont plus autant de vitamines, comme je vous le disais au début, tous les vitamines, les minéraux qui sont bons pour notre corps et qui nous font fonctionner, si pas de vitamines et minéraux, perte de densité osseuse. Et qui dit perte de densité osseuse, dit ostéoporose, et risque de blessure accrue. Ben oui, si tu n'as pas des os solides, tu te blesses facilement. Et après, tu as des os de verre, peut-être pas jusque là. Alors, il y a une chose aussi, pratiquement une dernière chose, on arrive sur la fin, mais une des dernières choses que je veux dire, c'est qu'on entend souvent les gens dire, ouais, mais tu vois, lui, il bouffe n'importe comment, et pourtant, il ne développe pas de maladie. Ou alors, lui, il a bouffé mauvais toute sa vie, regarde, il a vécu longtemps. Ou alors, c'est bizarre, on vit plus longtemps maintenant qu'avant. Alors, pour ceux qui disent, oui, mais de toute façon, lui, il va bien, alors qu'il mange n'importe comment. N'oubliez pas, que tout ça, ça ne déclenche pas tout le temps des maladies. Ça augmente les facteurs de risque, les facteurs de développement. C'est-à-dire que plus tu vas manger mal, plus tu vas fumer, plus tu vas boire d'alcool, plus tu vas augmenter tes risques de développer des maladies. Mais, c'est possible que, je ne sais pas, moi, par exemple, je développe une maladie, un cancer, plutôt que quelqu'un qui bouffe mal. C'est injuste. Mais c'est comme ça. Si, si j'avais mal bouffé dès le début, peut-être que je l'aurais développé plus tôt ce cancer. Vous voyez ? Et c'est là où on en vient au fait que les gens disent « Oui, oui, mais on vit plus longtemps maintenant. » « Oui, mais on vit plus longtemps. » Mais, de quelle manière ? On vit plus longtemps en bonne santé combien de temps ? La durée de vie en bonne santé diminue. La durée de vie augmente, mais la durée de vie en bonne santé, c'est très différent et très important. elle diminue. Et moi, si c'est pour vivre longtemps, mais en total légume, avec plein de maladies, de cancers et à moitié en vie, c'est pas ça que j'appelle une vie. Je préfère mourir tôt, mais de manière saine, dans mon sommeil par exemple, que mourir tard, mais en chier pendant 20 ans. À cause de maladies, à cause de blessures, à cause de tout et n'importe quoi. Vous voyez ? C'est ça que les gens n'ont pas en tête. Vis plus longtemps grâce aux progrès médicaux. Oui, aussi, on vit plus longtemps grâce aux progrès médicaux. C'est pour ça, notamment. Mais on vit moins longtemps en bonne santé. C'est pour ça que moi, je veux revenir, comme je me le marque, aux origines. J'ai vraiment des envies de revenir aux origines. De me dire, quand je vais dans les supermarchés, je n'ai plus envie d'acheter tout ça. C'est pour ça que je fais mon potager, que je sélectionne mes aliments, que j'ai envie de me fournir auprès d'agriculteurs, d'éleveurs, de me renseigner auprès des AMAP. Ce sont des collectivités locales, des associations qui sont là, qui fournissent, qui sont en contact avec des agriculteurs, avec des éleveurs pour fournir des paniers que tu choisis, tu choisis ce que tu veux. Et tu as des fruits bio, tu as du lait de vache qui n'a pas été... Ça, c'est génial. Du coup, je vais vraiment me renseigner auprès de ça, m'écarter de la ville, de la pollution, de la population. C'est mon ambition. Ce n'est pas une ambition, c'est juste une nécessité, une nécessité pour ma santé. C'est une envie qui s'est développée au fur et à mesure. Bref, je voulais finir aussi avec deux citations que j'ai trouvées comme ça par hasard et que je voulais vraiment vous faire part. Mais bon, avant de les citer parce que je vais vraiment terminer là-dessus, je vais finir quand même sur ce que je disais sur le fait de vouloir m'émanciper de tout ça et sélectionner mes aliments. Vous retouchez deux mots sur cette importance. Ce qu'il y a, c'est que moi aujourd'hui, je me suis rendu compte de tout ça au fur et à mesure, parce que je m'y intéresse. Et je peux comprendre totalement que vous, vous n'y soyez pas intéressé, vous n'y soyez pas sensibilisé. Ce que je vous dis là, ça risque pour vous de nécessiter un trop grand effort. Et puis, on entend aussi beaucoup dire « Oui, mais si tu veux acheter bio auprès d'éleveurs et tout ça, c'est hyper cher. » Ok, ok, c'est hyper cher. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essuie les plâtres. On est la génération où on va essuyer les plâtres. On est la génération où il va falloir accepter de payer un peu plus cher pour sa santé et de payer un peu plus cher pour que le monde change. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que très peu de produits. Il n'y a que très peu de choses qui sont faites pour les agriculteurs, pour les éleveurs. Aujourd'hui, tu achètes des trucs, je ne sais pas, Lactel ou je ne sais pas trop quoi, ils rémunèrent que très peu ceux qui les ont fournis. Et ceux qui créent les marques comme C'est qui le patron ? Ce sont des marques qui se sont créées déjà pour être bio, pour être proche de nous, mais surtout des agriculteurs, des éleveurs. Et pour que quand on achète leurs produits, la plupart des bénéfices reviennent aux éleveurs. Eh bien, au début, certes, c'est cher parce qu'on vit dans un monde où tout a été réduit en termes de prix. Et tant que ça, les marques comme C'est qui le patron ? Ou je ne sais plus quelle autre marque on fait attention à nos éleveurs ou je ne sais pas trop quoi. Tant que ça, ça ne restera que minoritaire, eh bien, ça restera cher. Mais dès le moment où ça prendra une ampleur monstrueuse, c'est-à-dire dès le moment où moi, dès le moment où vous, vous achèterez des marques comme ça qui rémunèrent au mieux l'éleveur, l'agriculteur, eh bien, ça va se démocratiser. Les industriels, eh bien, vont se dire, putain, nos produits, ils ne marchent plus, donc on va devoir mettre l'accent sur le bio, on va devoir rémunérer correctement ceux qui nous fournissent. Ça va se démocratiser et là, du coup, les prix vont se stabiliser. On dit toujours qu'un marché est mieux pour nous dès le moment où il y a de la concurrence. C'est vrai. Si du jour au lendemain, il n'y avait plus qu'un seul opérateur mobile, ne vous inquiétez pas, ce serait super cher. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs mobiles, donc il y a de la concurrence entre eux. Donc, c'est bon, c'est bon pour nous parce qu'ils font baisser les prix pour être les plus performants sur le marché. Vous voyez ? Enfin, les plus, pas les performants, mais plus attractifs sur le marché. Eh bien là, c'est pareil. Pour le moment, il n'y a que très peu de marques qui proposent justement des marques qui sont bonnes pour l'éleveur. et on est les seuls acteurs, comme ils disent en ce moment, il y a un mot qui tourne, nous sommes des consom-acteurs. Nous sommes des consom-acteurs, c'est nous, en fait, qui, avec nos choix alimentaires, avec ce qu'on met dans notre caddie, eh bien, on va faire bouger les choses et les rendre meilleurs. Voilà. Et qu'on construit notre futur et celui de nos progénitures. Voilà. Donc, je termine sur les deux citations. La première qui est de Marquis de Sade. Je suis l'homme de la nature avant d'être celui de la société. Et le deuxième qui est de Vercors. L'animal fait un avec la nature. L'homme fait deux. Pour passer de l'inconscience passive à la conscience interrogative, il a fallu à ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement. Animal avant l'arrachement, homme après lui, des animaux dénaturés, voilà ce que nous sommes. J'arrête ici, je vous laisse, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous. abonnez-vous. Merci.